C'est pas du tout un tuto pour faire des trucages à la Star Wars et tout. Non, c'est vraiment les notions de barrage. Donc, en l'occurrence ici, c'est un logiciel qui s'appelle Fireworks, mais encore une fois, c'est pas un tuto au Fireworks, c'est des notions générales sur l'infographe, le dessin numérique. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir sur quoi on va dessiner. Donc, nous allons avoir notre page blanche au départ et il va falloir déterminer la dimension de la bête. Alors, pour prendre un exemple, revenons-en aux origines de l'infographie. Le point de croix, par exemple, ou la broderie. T'as déjà regardé une belle tapisserie ou un point de croix ? T'as regardé de tout près, tu vois rien du tout. Tu vois juste des petits trucs en fil et puis quand t'éloignes, hop, tu vois l'image qu'elle arrive. Elle est toute belle parce que tes yeux, ils font le mix de tout ça. Et bien, c'est exactement la même chose. Là, le canevas que tu fais là, donc là, on a une image. Alors, attends, je t'ai mis une petite photo, par exemple, voilà. Elle a un certain nombre de points. C'est pareil, si tu mets ton épile là sur ton écran, tu vas arriver des tout petits points, tout petits points. Et bien voilà, c'est les points du point de croix, c'est pareil. On appelle ça des pixels. Parce que celle-là, c'est des petits carrés. Alors, je te montre sur une photo. Tu vois, là, j'ai pris une photo. Et donc, la taille de l'image, tu vois, on va regarder la taille de l'image, tu vois. Dimension en pixels, c'est ça, les pixels. Donc, elle fait 800 sur 536. Ça veut dire qu'il y a 800 colonnes et 536 lignes de tout petit carré. Que, on va voir tout de suite, regarde, si je zoome sur l'image. Voilà, par exemple, les petits épis là, tu vois. Voilà. Et si je zoome très, 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 très fort. Voilà, on les voit, nos petits pixels. Tu vois. Et en fait, ce sont tous ces petits pixels qui, vus de loin, vont nous faire une très belle image. Que c'est super beau, magnifique. Voilà. Donc, les pixels sont donc l'unité de base de notre joli dessin. Il y en a des millions, des millions. Il y en a plein. Donc, on va maintenant voir comment on peut dessiner sur ce Canva. Alors, on va voir qu'on peut faire plusieurs couches superposées. Et toutes ces superpositions vont nous permettre de faire des tas de très jolies choses et des tas de très beaux dessins. Allons. Donc, les calques. Parlons donc des calques. Alors, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance par rapport au vrai peintre, ceux qui utilisent des trucs avec des vraies choses matérielles. Parce que lorsque le peintre jette ses couleurs et les mélanges, il lui est ensuite bien difficile d'effacer une couleur et pas l'autre, par exemple. Alors que nous, nous avons la possibilité, par exemple, avec ce petit outil sur lequel nous reviendrons plus tard. Je dessine, par exemple, une première chose. Ensuite, je dessine une autre chose ici. Et nous avons donc deux formes. Alors, pour les séparer, je vais leur donner une couleur différente. Et donc, le miracle se produit devant tes yeux éveillés. Nous avons donc la chance de pouvoir sélectionner de façon indépendante chaque forme, chaque chose ajoutée dans notre création. Ce qui est bien pratique. Mais alors, se pose le problème de comment sont affichés ces éléments. Alors, il y a tout simplement une histoire d'empilement. Et c'est ce qu'on appelle les calques. Comme on peut le voir, en fait, il y en a une qui est devant l'autre. Ce qu'il faut imaginer, ce sont des feuilles mises les unes sur les autres, des formes mises les unes sur les autres. Et cet empilement est illustré dans une zone, généralement, dévouée à cela, qui permet d'organiser ces calques. Et donc, on voit bien là qu'effectivement, on a le tracé rouge, la forme rouge qui est en dessous de la forme grise. Et nous avons justement la possibilité de modifier cette ordre. Donc, si on veut que la forme rouge soit devant, eh bien, on la met devant. Pardon, je mets la forme grise derrière. Oh, 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 on va y arriver. Pardon. Et donc, voilà, la forme rouge, elle est passée devant. Donc, les calques s'empilent. Et on va pouvoir ajouter ainsi des tas d'éléments dans notre création. Et nous verrons que la façon dont on les mélange et la façon dont on les superpose, va bien nous aider pour faire un bien joli dessin. Alors, ceci étant dit, la plupart des logiciels, donc, disposent de ce qu'on appelle une boîte à outils. Généralement, comme ça, dans une barre. Et alors, dans les plus simples, il y a juste une zone bitmap. C'est-à-dire qu'on va agir sur les petits carrés qu'on a dit, les petits pixels. On va pouvoir en changer la couleur, parce que finalement, dessiner, c'est changer la couleur de certains pixels. Et donc, dans un logiciel comme celui-là, qui est un peu plus sophistiqué, on a également une zone qu'on appelle vecteur. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le graphisme, nous faisons vivre, en fait, deux mondes parallèles. Et le monde du bitmap et le monde du vecteur. Quelle est la différence ? Le bitmap, tu as besoin de savoir la couleur de chaque point. Donc, il va falloir enregistrer la couleur de chaque point. Ça en fait des points, parce que tu vois, tu fais déjà une toute petite image de 10-10, ça fait 100, 200 par 100, ça fait déjà 10 000, enfin, c'est-à-dire que c'est G20. Alors, il y a des gros malins qui ont inventé le vecteur. Donc ici, une forme comme celle-là est un vecteur. Si, par exemple, je prends un des outils, ici, par exemple, qui est la plume, en fait, je vais juste définir certains points qui vont définir une forme. Alors, par exemple, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, il y a quatre points qui définissent cette forme. Et donc, cet objet est défini par la position de quatre points et d'une couleur. Et puis, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas besoin d'enregistrer. Chaque point, là, c'est blanc, là, c'est rouge, là, c'est rouge. Je vais décorer bien de tous les points qui composent cette forme. Ça a un énorme avantage par rapport à un bitmap. Je vais enlever ça et ça. Voilà. Donc, j'ai cet objet. Je vais le dupliquer. Je vais le faire à côté. Et celui-là, j'ai la possibilité de le faire passer dans le monde du bitmap. Je n'ai pas de la pète. Donc ici, j'ai un objet qui, en fait, est beaucoup plus lourd à sauvegarder puisqu'il est composé d'un tas de pixels, des tas de pixels rouges. Alors que là, celui-là, en fait, il a juste à retenir les coins. Et la différence se fait voir parce qu'on peut changer les dimensions d'un objet. Vous pouvez voir que là, c'est merveilleux parce que cet objet, eh bien, il est toujours joli quand je l'agrandis ou quand je le rapetissis. Voilà. Je peux en faire ce que je veux. Je peux très facilement le tourner. Et si je veux encore l'agrandir, je n'aurai pas de souci puisque les quatre points, il suffit de calculer la position des nouveaux points. Mais les lignes qui joignent ces points et le coloriage qui est fait à l'intérieur est fait par l'ordinateur et tout est nickel-chrome, c'est tout beau, c'est tout joli. Alors que celui-là, rappelons-nous maintenant celui-là, celui de droite, je l'ai transformé en bitmap. Donc il n'a plus les informations des coins. Il doit enregistrer l'information de tous les points de ce petit dessin. Ce qui fait que si par exemple, je veux le rapetisser, bon, ça va être joli parce que c'est facile, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est facile de le rapetisser. Par contre, si je veux prendre cette forme et que je veux l'agrandir, là, ça ne devient pas beau du tout. Parce qu'il ne sait pas calculer toutes les positions des nouveaux points qu'il va falloir qu'il devine. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais même pour l'ordinateur, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup moins agréable à manipuler et surtout qui permet de faire moins de choses. Alors typiquement, les icônes, par exemple, sur un... Bon, là, je suis sur un Mac. Il y a beaucoup des icônes qui sont ici. En fait, ce sont des choses vectorielles, ce qui fait qu'il peut facilement les animer, on peut facilement les agrandir et les rapetisser, puisque tout est défini par des points et tout se passe donc très bien. Voilà, c'est donc la différence entre le vecteur et le bitmap. Mais, chose formidable, les deux cohabitent très bien dans ces logiciels-là, simplement, effectivement, si là, je fais un nouveau... Alors, au niveau des calques, c'est différent. Il y a des calques tracées et il y a des calques bitmap. Ces deux mondes-là, quoi bit ? Mais ils sont identifiés. Donc, par exemple, ici, je peux faire une nouvelle image bitmap. Et avec un outil bitmap, donc comme un crayon, si je prends un crayon avec une couleur quelconque, je mets d'une certaine largeur, là, si je dessine, en fait, je change la couleur de plein, 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 plein de petits pixels. Et donc là, on est dans le monde bitmap. Et comme on peut le voir sur les calques, on a effectivement, là, c'est marqué bitmap, et là, c'est marqué tracé. Mais de la même façon, ça cohabite. On peut changer leur position. Et nous verrons que nous pourrons même combiner les deux. Mais enfin, ce sont deux mondes séparés. Il est assez important de savoir ce qui est bitmap, ce qui est tracé, et ce qui est... Et c'est tout. Voilà, pour ce qui est des bitmaps et calques, les bitmaps et vecteurs, n'est-ce pas ? Nous allons donc voir maintenant, peut-être, les outils. Passons aux outils. Alors, regardons un peu les quelques outils de base pour le dessin vectoriel. La chose de base est une ligne. C'est défini par deux points. Je tire. Et à partir de là, ce qui est bien, c'est que je n'ai qu'à sélectionner et déplacer une des extrémités pour, évidemment, que la ligne soit redessinée toujours comme je le souhaite. Voilà. Alors, pardon, là, on ne la voit pas parce que, justement, le tracé est blanc. Sur fond blanc, on ne voit rien. Donc, je vais en changer la couleur. Alors, on peut modifier la nature du trait parce que là, il n'est pas très beau. Il est un peu dentlé car il n'est pas anti-aliasé, comme on dit. Je ne sais pas si on va s'y mettre tout de suite à parler de choses comme ça. Mais voilà, le trait comme ça est beaucoup plus joli. C'est une façon de le dessiner qui est beaucoup mieux. Et donc, voilà, le trait est toujours dessiné de façon impeccable. Alors, ça me permet de dire aussi quelque chose que j'avais oublié de préciser. C'est que je disais tout à l'heure qu'une forme est définie par les points qui l'entourent et la couleur de coloriage, en gros. Il y a aussi une autre chose. C'est justement la couleur du tracé puisqu'on peut dire que le tracé, c'est ce qui fait le bord. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve si on voit ici en bas dans les propriétés de l'objet. Il y a plein de choses. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire peur. Mais on va s'intéresser qu'à deux choses. Donc, c'est la couleur de l'objet lui-même. Donc, la couleur de l'objet, je peux la changer. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose dont je ne me suis pas servi pour l'instant. C'était le bord. Donc, le tracé du contour. Et le contour, là, pour le coup, il est sur cette position-là qui veut dire pas de couleur. Mais je peux lui donner une couleur à ce contour. Donc, on va mettre du noir pour qu'il soit visible. Et puis, pour qu'il soit bien visible, on peut en changer la taille. Enfin, l'épaisseur, plus exactement. Voilà. Donc, ici, nous avons l'épaisseur. Alors, après, on a des paramètres pour justement le tracé de ce contour. Mais donc, on peut agir sur le contour et sur l'intérieur. Voilà pour l'essentiel. Et donc, un trait est un contour. C'est pareil, je peux lui changer de couleur et lui changer l'épaisseur et le type de tracé. Bon, on ne va pas insister là-dessus. Mais c'était juste pour dire qu'il y a donc la couleur intérieure, les points de définition et les propriétés du tracé. Voilà pour ce qui est... D'un petit point que j'avais oublié. A partir de là, nous allons voir un peu peut-être les outils vecteurs. Donc, la ligne, ça c'est facile, on vient de le voir. Alors, la plume que j'ai utilisée tout à l'heure. La plume, c'est vraiment un truc essentiel. Donc, comme on peut voir, on peut... Donc, il utilise le type de tracé courant qui là est donc particulièrement moche. Donc, si tu me permets, je vais juste mettre en noir et en un peu plus fin parce que ce n'est pas tellement intérêt. Donc, comme tu l'as vu, j'ai cliqué sur des points. Allez, hop, j'enlève, j'en fais un autre. Donc, si je clique, je clique, je clique, je clique. Voilà. Je peux faire ça pour fermer. Mais bon. Alors, ça, ça fait, comme on peut le voir, des angles, des coins anguleux. Alors, il y a quelque chose de merveilleux avec cette plume, c'est que si je fais un point, mais que je laisse ma souris appuyée pendant que je tire, va apparaître une tangente. Tu vois, ça me permet de modifier le tracé. C'est pour vous, ça. Donc, plus je vais tirer, plus la tangente va être tirée, plus ça va arrondir la courbe. Voilà. Et donc, en maîtrisant après cette chose-là, on peut faire des tas de choses. Et la manipulation de ces points et donc de ces tangentes va nous permettre de modifier vraiment de façon très fine toutes les formes. Donc, par exemple, alors, ici, quand je sélectionne un des points du tracé, il m'offre la possibilité de changer la tangente que j'avais donnée. Et d'en changer même la force. Si là, je diminue, tu vois, ça va moins impacter sur la courbe. Bon, après, il faut comprendre un peu comment ça marche. Il suffit de pratiquer un petit peu. Donc là, je peux le faire juste sur ce côté du point là, en bas. Je peux agir également en haut. Et alors, avec une combinaison de touches, je peux aussi casser, là, les deux tangentes sont alignées. Ce qui fait qu'en fait, ici, j'ai une belle courbure. Mais je peux, avec le... Bon, en l'occurrence, sur ce logiciel-là, ça me touche Alt. Je peux casser la dépendance des deux tangentes. Donc ici, je peux bouger celle-là sans toucher à l'autre. Ce qui fait que là, du coup, on n'a plus une belle courbe, mais on a vraiment un point de... Je ne sais pas comment on appelle ça un point d'inflexion, je ne sais quoi, peu importe. Et disons qu'elles sont indépendantes maintenant. Donc je peux avoir des angles et des courbes. Et donc, c'est simplement le travail sur tous ces points-là qui va permettre de faire les dessins que l'on souhaite faire. En tirant, en accentuant la courbure. Voilà. Et c'est avec ces choses-là qu'on peut faire énormément plein de trucs. Voilà ce qui était pour les poignées, donc, de... Excuse-moi, je n'ai pas le vocabulaire. Je ne suis pas un pro. Je ne sais plus qu'on appelle tous ces poignées-là de... Je pense que ça t'a quand même fait comprendre un peu comment ça fonctionne. N'est-ce pas ? Voilà pour ce qui est de l'outil plume. Alors, ensuite, donc, on peut dessiner des formes simples ou un peu plus à l'endiquée, mais on peut aussi avoir... Là, ici, on a souvent des outils qui permettent de faire des formes prédéfinies. Toujours avec le style courant. Donc, si j'ai un style de remplissage et puis un style de tracé, les formes que je vais faire avec. Là, je peux faire des ronds, des ellipses, je peux faire et ainsi de suite. Suivant le logiciel utilisé, il y aura plus ou moins d'objets disponibles, des anneaux, des étoiles, et les objets sont parfois en plus modifiables après le dessin. Des lignes fléchées. Et tout ça, c'est vectoriel. ça veut dire qu'on peut en modifier certains points. Si je veux, je peux ne modifier qu'un point. Alors, un petit mot peut-être sur les textes. Parce que les textes, en fait, utilisent des fontes. Et donc, par essence, en fait, pardon, là, je n'ai pas de couleur, donc je vais lui attribuer une couleur. Donc, les textes sont des objets un peu à part, mais qui sont quand même dans la famille du vecteur parce que ce sont des tracés. D'ailleurs, si je prends une fonte un peu plus compliquée, je peux même me permettre de transformer cet objet en forme comme les autres. C'est-à-dire, une modification, par exemple, transformer, je ne sais plus ça, je ne sais plus, je peux le convertir en tracé, voilà. Et donc, si je le convertis en tracé, si je l'agrandis, je vais voir que je peux en sélectionner les points, voilà, ce sont des tracés indépendants. Et donc, je peux complètement modifier la forme de ces éléments. Voilà, donc, tout ça, c'est un peu de la bitouille vectorielle. Mettez-le pas. Alors, justement, on peut avoir besoin de sélectionner de façon différente, soit de sélectionner l'objet, soit d'en sélectionner des points. C'est pour ça qu'il y a une petite différence sur les objectifs. Voilà, je vais peut-être aller beaucoup plus loin pour ce qui est des choses vectorielles. Passons à autre chose. Alors, une notion qui n'est pas forcément très simple non plus quand on ne connaît pas, c'est la notion de masque. C'est super utile. Alors, un masque, c'est quelque chose qui va permettre de n'afficher qu'une seule partie d'un élément. Alors, on va essayer de faire par exemple, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre ce que je veux dire. Imaginons par exemple qu'on ait une forme comme ça. Donc là, j'ai une forme. On va la mettre là. J'ai une forme. Et en fait, je voudrais n'en afficher qu'une partie. Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser un autre élément. Peu importe, je ne sais pas. Hop. Et cet élément-là va me servir en fait de masque au sens où il va dire quelle est la zone du premier objet qui sera affichée. Alors, je vais par exemple le mettre là. Je vais le prendre sur le coude et je vais dire pour cet objet sur cet objet, je vais coller en tant que masque l'objet que je viens de prendre dans mon clipboard. Voilà. Et alors là, voilà, on en voit tout de suite d'illustration, c'est-à-dire de l'anneau, nous ne voyons que ce qui est en fait dans la zone de masquage qui est ici. Et donc, je peux déplacer ma zone et nous ne verrons que la partie recouverte par le masque. Alors après, il y a plein d'options sur la façon dont on repère le masque, mais l'idée, c'est déjà de comprendre un peu qu'on peut ainsi, alors je peux bouger mon masque, je peux le décrocher et le bouger. Et voilà, c'est lui qui va dire ce qui est visible ou pas. Alors, ça, c'est très utile. On va enlever tout ça. Pardon. Hop, 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 hop. C'est très utile, notamment parce que ces masques qu'on peut dessiner donc à la plume peuvent permettre notamment de détourer des choses. Il peut arriver assez régulièrement si on a envie de s'amuser un petit peu avec des images, du LOL to shop par exemple. Alors, mettons par exemple qu'on veut que M. Gandhi, M. Gandhi, participe, fasse coucou à la Coupe du Monde. Alors, le problème, c'est que là, si je mets M. Mahatma Gandhi, si je le mets là, il y a toute la zone noire là que j'aimerais bien ne pas voir, évidemment, puisque sinon, ça ne va pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a effectivement des outils, alors c'est là où après il faut choisir sa méthode, il y a des outils de type bitmap, puisque là nous sommes donc avec deux objets bitmap. Derrière le bitmap, on a une photo rugby et de, on a une photo rugby derrière et devant on a la photo de M. Gandhi. Alors, je peux sélectionner la photo de M. Gandhi et puis commencer à, je pourrais très bien faire comme ça, c'est-à-dire j'ai une gomme et donc en fait, ça enlève des pixels et alors je pourrais comme ça me rapprocher et petit à petit faire tout le tour et tout ça. C'est une solution. C'est une solution, il y en a d'autres, il y a des outils de type, par exemple, le baguette magique qui vont, je clique dans le noir et ça va sélectionner tous les pixels qui ne sont pas très loin de ce noir et donc là, ça m'a sélectionné pas mal de trucs et si je supprime tous ces trucs-là, voilà, ça a déjà fait un tour mais ce n'est pas Zégen, en fait, tu as bien regardé de près, fais-moi confiance, ce n'est pas Zégen et de toute façon, là, on n'est pas dans la performance, c'est juste pour dire les méthodes et comment on peut se servir des masques. Alors, justement, le masque avec un objet de type plume, comme ça, on va pouvoir dessiner un contour. on peut par exemple s'approcher, ce sera plus simple. C'est beau le coup de s'approcher pour être... Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais dessiner une forme. Voilà, hop, je vais dessiner une forme avec un peu le coup des tangentes, comme je vous dis tout à l'heure. et ça me permet quand même d'épouser beaucoup mieux des courbes, par exemple, des courbes comme ça. Bon, je ne vais pas faire Zégen, là, c'est juste pour montrer. Mais par exemple, là, il me suffit de faire un peu avec quelques tangentes, par exemple, sur un crâne pour avoir la rondeur correcte. Ça me permet comme ça de voir des choses qui sont beaucoup plus élégantes que des coups de gomme ou des coups de... Alors, bien sûr, ça ne marcherait pas sur une crinière de lion ou sur des cheveux hérissés. Mais là, quand on a des courbes qui sont à peu près redessinables sans trop de travail, bon, je fonce, normalement, on passe du temps pour bien le faire, mais bon. Hop, taille, 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 bon. et je vois avec horreur que j'ai cassé mon tracé. Voilà, 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 voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, j'ai eu un petit souci d'un petit peu. donc là, pardon, j'ai un tracé, comme tu peux le voir, j'ai un tracé qui est ici, tu vois, il est par-dessus, je dirais un bug, voilà, donc là, j'ai juste le tracé en noir, on m'en parlait tout à l'heure juste du contour, mais je peux, voilà, j'ai une forme, en fait, qui fait ça, que j'ai dessinée grâce à la photo qui était derrière. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre, couper cette forme-là, me la mettre dans le clipboard, hop, je l'enlève, et pareil, je vais dire à cette photo, je vais utiliser cet élément comme masque. Donc, je vais le coller sur le bitmap de Grandin, et je vais le coller en tant que masque. Et pouf ! Alors, une des choses qui est déjà pas mal, donc voilà, donc là, on a la transparence, donc ça fait un montage totalement inutile et sans intérêt, mais c'est juste pour montrer qu'on peut avoir, donc comme ça, j'ai fait un découpage. Et ce qui est sympathique quand on est avec un masque comme ça, vectoriel, c'est qu'on peut le faire grossièrement, et après, par exemple, là, tu vois, j'ai sélectionné un point et je peux le bouger et je peux le bouger juste avec des flèches. Je peux ajuster mon masquage. Ça permet de faire des choses beaucoup plus précises, reprendre les courbes et tout ça. Bon, en passant un peu de temps, on peut obtenir des choses très jolies pour détourer des bouts d'objets, puis faire des montages comme ça, les ajouter, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'était juste pour essayer d'illustrer, je ne sais pas si j'étais très clair, mais pour essayer d'illustrer à quoi peuvent bien servir des masques pour extraire des éléments, pour ajouter de la transparence sur les contours. C'était les masques.